Un jour que l'aigle était en chasse, le renard se glissa jusqu'à son nid et lui dévora les oeufs. Mais avant de partir, le rusé prit bien soin de parsemer le bord du nid de bouts de laine trouvés dans les buissons. Lorsque l'aigle rentra, sa colère n'eut pas de limite. On avait dévoré ses petits. Le mouton, car ce ne pouvait être que lui, la laine au bord du nid l'accusait, avait osé commettre le pire des forfaits. Ivre de vengeance, l'aigle s'élança de son air avec l'intention de se saisir du plus jeune des agneaux pour les précipiter dans un ravin. Mais au moment où il piquait vers le village, le brouillard se leva. Un brouillard épais comme de la poie. Et il dut remettre son projet au lendemain. De retour dans son nid, la colère fit place à la réflexion. Comment un mouton avait-il pu grimper si haut et faire preuve d'une pareille audace ? Il examina les alentours et ne trouva pas de traces de sabots. Par contre, les empreintes du renard étaient parfaitement visibles sur la terre mouillée. L'aigle comprit alors la supercherie, bien digne du renard. Il comprit aussi combien la colère l'avait aveuglé. Il bénit le brouillard bienvenu. À l'avenir, il réfléchirait mieux avant d'agir. Est-ce que notre ressentiment et notre colère pourraient nous trahir et nous aveugler ? Est-ce qu'on ne pourrait pas être à soi-même son propre ennemi ? Sous-titrage Société Radio-Canada